Débarquement sur ce plateau. Alain, passe par là et on va laisser nos invités ici. Dans le calme, s'il vous plaît, et le respect du beau travail de Thierry Breton. C'est magnifique Thierry. Allez, vas-y Alain, je te le laisse. Vas-y Victoire, vas-y. Je vais en faire encore des parts. Oui, oui, oui. Parce qu'il en manque. Allez, vas-y. La régie nous signale également qu'elle a faim. C'est un grand succès Thierry. C'est magnifique, ça vous plaît ? Très bon. Le fait de le manger froid, ça ressort plus la crème. Si on est quelque chose d'un petit peu plus tempéré, on aura plus le sucre en bouche. Que quand il est froid, on sent bien le goût de la crème. C'est une merveille. C'est magnifique. Un peu léger, je suis d'accord. Ça rappelle un petit peu, moi je l'appelle un peu sur les bords, le canonais breton. Parce que ça rappelle un petit peu le caramel du canonais. C'est vrai. C'est important qu'il soit comme ça, bien doré. C'est ça qui fait la différence entre un vrai phare réussi et un qui serait un petit peu loupé. D'où le secret tout à l'heure de four très chaud au début et puis on diminue ensuite. C'est comme ne pas avoir peur de le choquer. A 250 degrés. Choc thermique. Choc thermique. Très bien. Et les pruneaux sont particulièrement fondants. Ah ouais. C'est ça. T'as aimé Gérard ? Délicieux. Les pruneaux ? J'ai l'impression de récidiver. Merci beaucoup Thierry. On renvoie vers votre livre. Oui, c'est pour toutes vos recettes. Merci mille fois. Vous vous remenez quand vous voulez Thierry. Merci beaucoup messieurs. Et nous allons tous répondre à vos cas pratiques. Sous-titrage ST' 501